Délibération du Sénat sur cinq projets de loi. Fondation Fouet-Bouani-Yamsoukro, la présidente de l'institution Candia Kamara supervise les travaux. Successivement, cinq textes à l'ordre du jour sont examinés. Le projet de loi de finances rectificative portant budget de l'État pour l'année 2023, celui portant procédure des recettes non fiscales, celui portant ratification de l'ordonnance portant augmentation du plafond des avals et des garanties accordées par l'État pour l'année 2022. Le projet de loi de finances portant règlement de l'État pour l'année 2022. Enfin, le projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2024. Les quatre précédents projets sont adoptés à l'unanimité des sénateurs présents pour celui concernant le budget de l'État pour l'année 2024. Recours est fait au scrutin public, à la tribune, comme le stipule l'article 87, alinéa 3 du règlement. Appelés individuellement, les sénateurs exercent leur droit de vote, place au dépouillement, puis au résultat. Le projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2024 est adopté à l'unanimité des suffrages exprimés. Pour rappel, le projet de loi de finances portant budget de l'État 2024 s'équilibre globalement en ressources et en charges à plus de 13 720,7 milliards de francs CFA. La présidente de l'institution, Candia Kamara, se réjouit de l'aboutissement de ces travaux. Les sénateurs, à l'unanimité, ont voté les cinq projets de loi. À travers ce vote, notre institution donne son quittus au gouvernement pour la mise en œuvre de sa politique de développement économique et social, pour le bonheur des populations. Toutes nos admirations au président de la République, son excellence, monsieur Alassane Ouattara, au vice-président, au premier ministre et à l'ensemble des membres du gouvernement. Ce que nous souhaitons au niveau du Sénat, c'est le relèvement des budgets des collectivités territoriales. Car nous pensons que cela va permettre justement aux élus locaux de prendre en charge les préoccupations de leur population, d'améliorer leurs conditions de vie et de travail et de rendre les Ivoiriens encore plus heureux. Les sénateurs se retrouveront ce mardi 19 décembre 2023 dans le cadre de la cérémonie de clôture marquant la fin de la deuxième session ordinaire de l'institution. Merci d'avoir regardé cette vidéo !